Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je pense qu'il y en a 16 qui vont aller mieux à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas ouais, dans cette vidéo on va voir que des trucs fun, en plus d'avoir le résultat, le tirage au sort pour les 16 gagnants, vous savez des Imars en 10 pouces et en 7 pouces de la vidéo sur les caméras de surveillance, donc on fera le tirage bien sûr avec le masque, bien sûr, le superbe masque que m'a envoyé Nanar Bisous mon Nanar si tu me regardes, et donc on fera ce tirage au sort en fin de vidéo comme d'habitude, en live bien sûr Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, comment j'ai débuté le FPV ? J'ai débuté le FPV en voiture, sur une voiture, pour prendre l'habitude du masque, pour prendre l'habitude d'avoir des repères même si ça n'a rien à voir avec le drone, ça permet de se familiariser avec le FPV Et pour ceux qui n'aiment pas voler, la voiture en FPV c'est vraiment le top Bon, et bien Imars a réalisé notre rêve pour nous débutants, même si je ne suis plus trop un débutant, je suis un éternel débutant Ils nous ont sorti deux packs pour Noël spécial débutants, vraiment pour les enfants de 6-7 ans jusqu'à 80 ans A peu près, on peut être un enfant aussi tard qu'on veut, moi perso j'en suis encore un Et quel bonheur de découvrir ces deux petits packs Alors vous allez me dire, c'est des packs habituels où on trouve un drone, un masque et une radiocommande ? Oui, mais pas que, là ils ont vraiment ciblé les débutants avec les modes de vol qu'ils vous proposent sur le drone par exemple Alors on va voir deux produits aujourd'hui, le premier c'est le iMax Interceptor Le top pour débuter en voiture, vous allez voir, on va commencer par regarder celui-ci Et vous aurez aussi le iMax Easy Pilot Alors EZ ça ne veut rien dire, mais en anglais, Easy ça veut dire facile Donc pilotage simplifié pour ce petit pack, et donc on va voir ça ensemble Juste avant de commencer, je vous montre un truc Vous connaissez celui-là, c'est le Fimi X8 SE, mon bébé d'amour Regardez, ils ont sorti ça chez Banggood Franchement le top, d'ailleurs tous les produits que vous voyez là, vous les verrez sur Banggood Ils m'ont été envoyés par iMax directement Mais ils m'ont donné les liens de Banggood puisqu'ils travaillent directement avec eux Sinon, je voulais vous montrer ce petit cache caméra génial Rien à voir avec les caches qu'ils vendent ou qu'on imprime soi-même Ce ne sont même pas des caches, là c'est un super cache en plastique ABS Regardez, je le retire Vous voyez comment c'est fait, c'est vraiment super costaud Moi je l'ai pris en transparent fumé, je trouve que c'est la classe Et super facile à installer, on vient le poser sur le bas ici Et ensuite on va clipser Et alors là, on a un truc super costaud, super résistant Je vous mettrai le lien en description, je trouve ça génial Allez, on commence tout de suite par le iMax Interceptor Par la petite voiture parce que j'ai kiffé Même si j'aime le drone, franchement J'ai repris du plaisir avec une petite voiture Et de pouvoir la sortir et de rouler directement en FPV Même si on peut faire du pilotage à vue J'ai trouvé ça excellent On aura bien sûr la radiocommande Radiocommande pistolet de base Avec simplement un réglage Donc on a un bouton de mise en route, on, off, ici Elle fonctionne avec, hop, trois petites piles LR06 On a bien sûr un réglage de trim, ici Pour l'alignement des roues, vous connaissez Et la gâchette avec l'accélérateur progressif On va pouvoir rouler tout doucement Quand on repousse vers le fond, on a le frein Et quand on remet un coup vers l'arrière On a la marche arrière bien sûr Et le volant, quand on tourne dans le sens aiguille d'une montre On va à droite Et dans l'autre sens, on va à gauche Et là, évidemment, c'est proportionnel et progressif aussi Vous allez voir, le pilotage est vraiment très, très fin J'ai trouvé ça génial Je ne lui trouve pas de défaut à cette voiture pour l'instant Donc j'espère que ça va durer Et vous aurez aussi Un super petit tournevis bleu Une notice Alors, qui n'est pas en français C'est en anglais Mais il n'y a vraiment rien de plus simple à comprendre D'ailleurs, vous n'aurez pas besoin de la notice si vous suivez la vidéo Et on va découvrir ce petit masque Ainsi que la batterie Il nous reste également un petit câble USB Et la boîte est vide Jolie boîte entre parenthèses Donc, on va commencer par ce petit masque Alors, le masque que je vous montre là C'est exactement le même qu'on va trouver dans le Easy Pilot Avec le drone Alors, là, ils s'en foulés un petit peu chez Imax On a du Diversity On a juste un bouton Menu Un bouton Auto Scan Pour rechercher la station automatiquement Un bouton Fréquences Et un bouton Cano Tout bêtement Donc, Diversity Vous n'aurez qu'une antenne de livret avec Mais libre à vous d'en rajouter une deuxième bien sûr Pour avoir une meilleure portée On a ici le petit trou Pour brancher l'alimentation Et un petit ventilateur sur le dessus On a un stangle de tête également De bonne qualité Avec une bonne petite mousse aussi Donc, pas très très grand Pas très large Bien sûr, vos lunettes ne rentreront pas dedans On a une résolution de 480 par 272 Vous voyez à peu près ce que ça donne Au niveau de la taille d'écran Je vais tout de suite installer la batterie Comme ça, vous allez mieux voir Avec l'écran allumé Donc, on a un emplacement sur l'arrière On va juste... Alors, je vous montre quand même la batterie C'est une 18650 Qu'on peut recharger avec un chargeur Si vous avez Une 18650 de 1800 mAh En 3,7V Donc, je réinstalle ma batterie Tac Et on peut recharger également Avec un USB Donc, on insère Dans le petit support à l'arrière Vous allez pouvoir passer votre câble Dans le petit passage qui est là Bien sûr, ça c'est la sangle pour régler Et on va pouvoir brancher notre casque Directement ici On a un beau iMax qui se met en route Regardez, je recommence Je branche Tac Donc, vous voyez un peu la taille de l'écran Donc, c'est largement suffisant La résolution est plutôt correcte Vous allez voir On a également, super sympa Sur ce masque Un réglage Ici Pour avancer ou reculer La lentille de Fresnel Tout simplement Hop Tout simplement Pour pouvoir Hop Adapter un peu à sa vue On va pouvoir zoomer un petit peu Et on a un OSD en haut Qui nous affiche Les canaux Tout simplement Sur lesquels on est Donc voilà Petit masque Plutôt sympa Assez confortable Franchement Beaucoup, beaucoup mieux Que le petit pack Qu'on avait vu Avec le Novice Le masque du Novice À côté de celui-là C'est un Novice Il est beaucoup plus sympa C'est pas du super haut de gamme Mais franchement Belle qualité de finition Et plutôt confortable Je vous dis À porter Donc, j'en suis content Celui-là Donc, le masque Comme je vous l'ai dit Ce sera le même Sur le Easy Pilot Je ne vous montrerai pas deux fois Il ne nous reste plus Qu'à voir la petite voiture La voilà La petite voiture Voilà Comment vous la trouvez ? Franchement Moi, je la trouve mignonne Comme tout Elle n'est pas forcément Très, très grosse Mais elle est bien équipée On a des amortisseurs À l'arrière Ici Sur un axe fixe Bien sûr Et on a même une souplesse Sur l'avant Donc là, ce n'est pas des amortisseurs Mais c'est le montage plastique souple Qui fait ça Donc, ça évite de casser Bien évidemment On aura plus de résistance À l'intérieur Une petite batterie 300mAh En 4,2V Pour émettre une 450mAh Ça rentre sans problème Et vous avez un petit interrupteur On-Off Ici Donc, on voit Ça se met à clignoter tout de suite Voilà Et pour la charger Pas besoin de sortir la batterie Vous pouvez sortir la batterie Si vous avez un chargeur Pour ces batteries-là Mais sinon On va déclipser Ici Hop Le carénage Et on a encore Un petit clip sur l'avant Donc, on pousse Et donc, c'est à ça Que va vous servir Le petit USB qui est fourni On va pouvoir recharger la voiture Directement en USB Ici Pour ceux qui n'ont pas de chargeur Donc, ça Je trouve ça plutôt sympa Petite caméra 600 TVL Mais vous allez voir L'image est plutôt correcte On a un petit réglage Ici Au niveau du balancier Si vous voulez baisser un peu Ou remonter la caméra Le petit VTX Qui est dessus C'est un 37 canaux En 25mW Vous avez le petit bouton du VTX Qui est juste là Pour pouvoir changer les canaux Donc, c'est le même principe Que sur le iMax Hawk Pro Le VTX Vous allez voir Non seulement on peut le loquer Et le déloquer Donc, je vous invite A aller voir la vidéo Du iMax Hawk Pro Si vous ne vous souvenez plus Et sinon Vous pouvez changer les canaux En maintenant 5 secondes Vous allez pouvoir changer Les bandes et les canaux Juste avec des petites diodes lumineuses Tout est très très bien expliqué Dans la notice Mais vraiment Rien de compliqué à la base Donc, voilà Pour ce petit véhicule Je trouve ça Franchement rigolo comme tout Et surtout le fait De pouvoir avoir un kit Tout en un comme ça Donc, autant vous dire Que par la suite Les courses endiablées Sont permises Bien sûr Vous allez pouvoir racheter Cette voiture Juste avec la radiocommande Et pas forcément Avec le masque Maintenant Si vous voulez faire la course A plusieurs Il vous faudra plusieurs masques Mais vous allez pouvoir Racheter la voiture Simplement Pour ceux qui ont déjà Un masque par exemple Vous allez voir Que c'est deux prix différents La voiture seule Avec la radiocommande Vaut dans les 50 euros A peu près Et le kit avec le masque Vaut un peu plus cher Dans les 90-100 euros Environ Et vous saurez Qu'il y a Donc la version Imax Interceptor Et il y a une version Imax E-Shine Aussi Qui va sortir Je vous mettrai Les deux liens Dans la description Et qui seront dispo A partir du 9 décembre Sur Banggood Donc vous avez La voiture bleue Chez Imax E-Shine Et vous avez La voiture rouge Interceptor Chez Imax Donc vous aurez Le choix Je vous mettrai Tout ça Dans la description Bien sûr Avec des petits coupons Si j'ai Évidemment Donc voilà Pour la voiture On va se l'essayer Juste après Mais je vous montre Tout de suite Le petit Easy Pilot Celui-ci aussi Vaut le détour Donc vous aurez Un lot de stickers Moi ils ne sont plus là Parce qu'ils sont déjà collés La même notice Que pour l'Interceptor Mais pour le Easy Pilot Donc je vais mettre Le drone De côté Petit tournevis Petit chargeur USB Quatre hélices de rechange Donc je ne sors pas Le masque Vous avez exactement Le même masque Que pour l'Interceptor Et vous avez donc Cette radiocommande Qui est fournie avec Donc là Pareil Pas besoin de batterie Pour celle-ci Vous avez une 18650 A l'intérieur Donc juste un maintien long Pour mettre en route La radiocommande Vous avez un petit LED Qui se met Donc là je l'arrête Et donc mode 2 Avec pas de retour de force Sur le stick Donc un vrai pilotage racing Bien sûr Et vous avez les trims Ici pour le yo Et le throttle Et les trims ici Pour le pitch Et le roll Mais vous allez voir C'est pas toujours Le pitch Et le roll On va voir ça ensemble Et on a deux switches Donc pousser vers l'avant Ici c'est la position de base Pour armer le quad Il vous faudra simplement Tirer ici Et là le quad sera armé Et ici nous avons Un switch de fonction De mode de vol Donc la première position Pousser vers le fond Vous allez voir C'est une fonction Plutôt sympa Pour ceux qui débutent Là ils ont vraiment Pensé aux débutants Parce que là Une fois qu'on aura armé Les moteurs Dans cette position là On met un coup de trottel Pour monter le drone A l'altitude qu'on veut Et ensuite On laisse le trottel Au milieu Et là Il a garde Il a son maintien d'altitude Voilà Vous pouvez reprendre De l'altitude En poussant un peu Et en revenant au milieu Comme un maintien d'altitude Ou en baisser Comme ça Et revenir au milieu Pour qu'il maintienne son altitude Une fois que vous aurez Réglé votre altitude Pour celui qui va débuter Vous n'aurez plus Qu'à utiliser Le joystick de droite Qui vous permettra Non seulement D'avancer Et de reculer Mais en allant Sur la gauche Et la droite Ce ne sera plus le roll Ce sera du yo Ça veut dire Que vous allez pouvoir Piloter d'une seule main Pas besoin de s'occuper De la hauteur Vous allez aller en avant Tourner légèrement Vers la gauche En avant A droite Etc Vous allez pouvoir Piloter d'une seule main Vous n'aurez pas de roll De disponible Sur ce mode de vol là Et c'est ce que je trouve Plutôt innovant Sur le mode 2 Ici En tirant un cran vers vous Là cette fois-ci Quand vous mettrez en route Vous aurez toujours Donc bien sûr Il faudra lever le stick Pour que l'appareil décolle Et vous remettez au centre L'appareil aura toujours Son maintien d'altitude Mais là par contre Vous aurez le vrai pilotage Mode 2 C'est à dire que vous aurez Le yo ici Mais tout en ayant Le même maintien d'altitude Et ici vous aurez Le pitch bien sûr Et le roll Comme un mode 2 Ordinaire Donc on évolue On apprend à piloter Pratiquement normalement Mais en gardant Le maintien d'altitude C'est ce qui est le plus dur Au départ Pour éviter Vous savez Le phénomène de yo-yo Que beaucoup connaissent Et vous aurez ensuite Et vous aurez ensuite Le mode 3 Tiré à fond vers vous Le mode advance Et là c'est un pilotage Racer de base Mais en mode stabilisé Vous n'avez pas de mode accro Sur ce petit tiny Donc là bien sûr On active Les moteurs se mettront en route Et on aura la gestion du throttle Avec le yo Le pitch Et le roll Comme d'habitude Et bien sûr A tout moment Vous pouvez désarmer En cas de soucis La radio se recharge aussi Avec un usb Donc pas besoin de pile Pour la radio non plus C'est plutôt bien Et donc voilà Le petit engin Qui ressemble un petit peu A un tiny hawk A peu près Donc moi j'ai mis Tous les autocollants D'un côté J'ai mis les autocollants Noirs imax Donc ça lui donne Une certaine tronche Et de l'autre côté J'ai mis les autocollants Rouges imax Comme ça Selon le profil J'ai deux couettes différents Comme vous le voyez Donc après A vous de choisir Bien sûr Les autocollants Que vous préférez Donc là pareil Petite caméra 600 TVL On ne peut pas Changer l'orientation De la caméra Mais vous allez voir Que c'est plutôt Bien orienté Pour un quad en stabiliser De toute façon Ça ne sert à rien D'avoir trop d'angle Pareil en mode advanced Vous aurez Vous comme un petit peu Comme une vitesse 2 Vous aurez un peu plus d'angle Sur le pitch et le roll Pour avoir un peu plus De vitesse si vous le voulez La batterie fournie C'est une 450 mAh En 4 volts 35 Et le bouton du VTX Est en dessous Ici C'est le même VTX Qu'on a sur l'intercepteur Donc 25 mW 37 canaux Et la même façon Pour le régler bien sûr 4 petits moteurs brush En 18-16 Alors que sur l'intercepteur On a un moteur De 20 par 16 Les petits moteurs brush Bien sûr Et surtout Vachement costaud Vachement résistant Le plastique Vous voyez C'est un plastique En double épaisseur Ici Ce qui fait qu'on est Vraiment élastique Il est vraiment prévu Pour se prendre des beignets Au pire Et à ne pas se casser Plutôt se déformer Donc vraiment sympa Et vous allez voir Le pilotage Il n'y a pas d'à-coups Comme sur beaucoup De radiocommandes De pack Généralement de RTF Quand ils vous fournissent Une petite radio avec Dès que vous faites Du yo Ça a tendance A casser un petit peu Alors que là Vous allez pouvoir piloter Tout en fluidité Bon Assez parlé Est-ce qu'on n'essayerait pas Vite fait On va tout de suite Se faire un petit test En vol à vue Pour que vous compreniez Le système Alors là par contre J'ai peur Parce qu'il monte assez haut Au départ J'ai peur de toucher Le plafond On verra bien Donc Mode du fond Le mode 1 Le mode facile J'arme Ici L'appareil clignote Pour calibrer le gyro Il faut faire 6 allers-retours Comme ça Entre le easy Et le advance Vous voyez La lumière se fige Puis ça s'éteint Donc là C'est calibré Maintenant Mode facile Armement Il clignote Je mets un peu de gaz Et je redescends Voilà Vous voyez Il est monté à peu près A 1m50 Donc là Je baisse les gaz Et je les remets au milieu Et je pars En marche avant Et vous voyez J'ai le yo Directement Sur le stick de droite Et je ne touche plus Au throttle Voilà Donc je vais pouvoir Faire un tour complet Le ramener Faire un tour complet Juste avec le stick de droite Donc vous voyez Vraiment la simplicité Pour quelqu'un qui débute On pilote Juste d'une main Donc je peux Perdre en altitude Hop Bien sûr Et je remets le stick au milieu Je lui ai baissé son altitude Donc voilà pour le mode 1 Franchement Il n'y a rien de plus facile Marche arrière Hop Je reprends un peu d'altitude Tac Et je le ramène Tout simplement Donc on va passer en mode 2 Tac Ici Donc là Je récupère Le roll Et le yo Sur la gauche Je baisse en altitude Hop Tac Je le laisse au milieu Donc là J'ai bien mon roll Sur le stick de droite Et le yo Sur le stick de gauche Vous voyez Mais c'est assez lent Hop J'ai touché quelque chose J'ai touché le Fimi Donc je réarme Toujours en mode 2 Je mets du gaz Et je baisse Voilà Donc là Je rebaisse en altitude Donc là J'ai toujours mon maintien d'altitude Comme vous le voyez Sauf que j'ai bien le roll Sur le stick de droite C'est parti Petite balade Et donc là On a le yo Sur le stick de gauche On peut piloter Pratiquement normalement Sauf qu'on a Le maintien d'altitude Toujours Donc ça C'est plutôt fun On peut monter Prendre de l'altitude Hop Et revenir au centre Et l'appareil Garde son altitude Donc c'est vraiment Vraiment Fait pour les débutants On va passer maintenant En mode 3 Tac Ici Là je suis obligé De remettre du gaz Et là on voit Que j'ai complètement Le contrôle Des gaz Vous voyez la différence Et là on a un peu plus d'angle Pour la balade Donc là c'est quand on commence A s'habituer un petit peu Voilà Donc je vais atterrir En mode 2 Tiens Tac Je mets en mode 2 Il maintient son altitude Et je baisse Et je coupe D'ailleurs il éteint les moteurs Tout seul Quand je suis en mode 2 Je mets en route la voiture Bien sûr le masque N'enregistre pas Il n'y a pas de DVR Mais je vais lancer Mon petit Powerplay Qui est là Pour pouvoir vous montrer Un petit peu Les images de la caméra Tout simplement Je me prépare Et on y va Bon c'est parti les amis Je recommence Le boulet a encore frappé J'ai oublié de lancer L'enregistrement Sur mon Powerplay Donc je refais l'enregistrement Un petit peu plus tard Mais avec mes lunettes Directement Puisque là j'ai tout rangé Bien évidemment Donc on se teste La petite voiture ensemble En mode FPV Donc comme je vous ai dit On peut manier en douceur On peut vraiment rouler Tout doucement Puisque c'est vraiment progressif Au niveau de l'accélérateur Et de la direction Les grosses roues Avec la petite bande caoutchoutée Permet de passer Quelques obstacles Comme passer sur De la moquette Tapis Etc Pas de soucis On n'est pas bloqué A tout bout de champ Et vraiment super maniable Comme vous pouvez le voir On a vraiment Un bel angle de Hop Angle de virage Angle de braquage Pardon On va pousser un peu Hop Dérapage On peut faire du 360 Mettant des petites accélérations Est-ce qu'on peut se faire Un petit peu De passage difficile Ouais On va forcer un peu Le passage Hop Alors moi mes chaises Elles sont reloues Ce n'est pas des pieds C'est des barres Tout le long Hop Hop Ça passe Yes Donc on peut vraiment Slalomer Mais pas de soucis Hyper maniable Alors le kiff Bien sûr C'est de faire Un petit circuit Et puis d'être À plusieurs Hop là Là je pense Que ça passe pas Là Sans problème Petit passage compliqué J'aime bien Passer par là Ah attendez Hop là Donc vraiment Ouais super maniable Très sympa Au niveau de la portée Je suis allé en extérieur Et je suis allé Tout au bout de ma rue Donc plus de 50 mètres Sans perdre Ni la vidéo Ni bien sûr La réception Que la voiture Qui est donnée Pour plus de 100 mètres Au niveau de la réception De la radiocommande Hop Petit drift Pour pouvoir faire demi-tour Donc ouais Le grand diamètre Des roues Avec les pneus Cahoutchoutés Franchement Ça marche super fort Sur des surfaces lisses Hop là Mais le kiff ouais C'est de faire la course Au niveau autonomie Bah écoutez Si vous vous baladez Dans la maison Comme je le fais là Vous aurez environ 8 à 10 minutes D'autonomie Avec une batterie 450 mAh Oh là il fait noir Ça va être tout noir Et si vous roulez Comme un fou A l'extérieur Vous aurez environ 5-6 minutes D'autonomie Donc c'est plutôt sympa Déjà Si vous arrivez A 8-10 minutes En indoor C'est plutôt cool Allez on va se le faire A l'envers Slalomitude Yes Ça passe Donc ouais Vraiment super Content de cette petite caisse Franchement c'est marrant Comme tout Surtout un petit kit Tout prêt Donc là je sais Qu'il y en a beaucoup Qui ont déjà Fait comme moi A bidouiller Bricoler Des engins Pour pouvoir Justement faire ça Et bien là Vous êtes équipé En direct Allez on va rentrer Au bercail Hop là Ça passe pas Allez on rentre Allez on rentre à la maison Et on va se faire Un petit tour Avec le Easy Pilot Allez on démarre En mode 1 Le mode facile C'est parti Je n'ai même pas fait De calibrage On verra bien Je mets les moteurs En route Je mets du gaz Pour qu'il se mette A monter Et aussitôt Je baisse la poignée Des gaz Hop Pour pouvoir Régler la hauteur Voilà je vais baisser Et je laisse Ma poignée de gaz Au milieu Et c'est parti Je me balade Donc là je n'ai pas De rôle De dispo J'ai juste le stick De droite Comme je vous ai expliqué Là je manque un peu De hauteur Voilà Le stick de droite Qui permet d'avancer Et de tourner Donc je pilote D'une main Comme je vous ai montré Tiens on va se mettre Au niveau du plafond On va essayer de se mettre Juste sous le plafond Voilà Hop Comme ça on n'a pas d'obstacle C'est ce que je vous conseille De faire chez vous Voilà Pour débuter Vous ne vous mettez pas Trop loin du plafond Et là vous pouvez faire Le tour de la maison Les boîtes à gâteaux Enfin vous Elles ne seront pas rangées Au même endroit J'imagine Donc voilà En mode 1 Vraiment tranquille Vous voyez Il ne perd pas d'altitude Hop Je vais baisser L'altitude Hop Et je remets au milieu Tout simplement Et là On va piloter tranquillement A cette altitude là Voilà Ça permet vraiment De se familiariser Avec l'engin Sans problème Donc je vais passer Maintenant en mode 2 Tac Donc maintenant J'ai les rolls Sur le stick de droite Et les yos Bien sûr Sur le stick de gauche Mais j'ai toujours Mon maintien d'altitude Donc on va pouvoir Aller se balader Je reprends de l'altitude Hop Et je remets au centre Mon stick des gaz Et voilà Et donc là Je conserve Mon altitude Aussi Hop Facilement Donc c'est vraiment Génial pour les débutants Puisque le gros problème Pour les débutants C'est vraiment Ce maintien d'altitude Éviter Comme je vous l'ai dit Cet effet yoyo Hop là Virage serré Vous voyez Je suis à fond là Hop À fond en roll Vous voyez On n'a vraiment pas Beaucoup d'amplitude Surtout que ça y va Doucement au départ Et ça augmente légèrement Donc c'est vraiment Fait exprès Pour ceux qui débutent Je vais passer maintenant En mode 3 Alors je monte un peu le gaz Et je passe en mode 3 Donc maintenant C'est moi qui gère les gaz Donc là L'altitude va être Plus difficile à maintenir Donc ça Moi j'ai un peu l'habitude Mais ça Ça viendra petit à petit À tout moment Si vous avez une galère Vous repassez en mode Maintien d'altitude Tac Comme ça Hop Et voilà Donc là Il ne fait plus de yoyo Je repasse En mode 3 Et là On va voir Qu'on a tout de suite Beaucoup plus d'angles Regardez Sur les rolls Vous voyez On a beaucoup plus d'angles Que tout à l'heure Et donc Beaucoup plus de vitesse Allez C'est parti Pour une petite balade Wow Hop La cascade De la mort Qui tue Moi j'ai pas de mode turtle Le turtle mode C'est ma main Donc c'est parti Je suis toujours en mode 3 Je réarme Et let's go Donc vraiment bien stable Ce petit engin Vous voyez Si je veux le maintenir Vous voyez Vous voyez Ce qu'il y a à la télé 100% bio C'est bien C'est bio Ça passe Ah là Ça passe pas Pas trop doué Le père Tazou Allez On va finir la batterie Je vais pas en être bien loin Après avoir testé Les 3 modes Donc ce que je vous disais C'est qu'il est vraiment souple Sur la commande Vous voyez Je peux tourner tranquillement Il n'y a pas de secousse Là je pousse tout doucement Sur le yo Il n'y a vraiment aucune secousse Donc c'est vraiment facile D'y aller tout doucement C'est pas angulaire Comme certains drones RTF Comme je vous disais Avec les radiocommandes À pas cher Là la petite radio Fonctionne vraiment bien C'est vrai que c'est marrant Le maintien d'altitude Quand même Ça permet vraiment de Hop Je vais repasser En maintien d'altitude Vous voyez En mode 2 Je suis pas en mode 1 Je suis en mode 2 Donc j'ai toujours Le roll bien sûr Et ça maintient d'altitude Tranquillement On peut aller se balader En douceur Ah je sais pas ce que j'ai touché là Je coupe Et je rallume Alors là il faut que je passe En mode 3 Pour pouvoir décoller progressivement Voilà Parce qu'en mode 1 et 2 Vous avez Ah non ça y est Je sais ce qui s'est passé C'est la fin de la batterie Donc on saura Combien de temps j'ai volé Avec cette batterie neuve Donc voilà les amis En ce qui concerne Les deux packs RTF De chez IMAX L'Interceptor Et le Easy Pilot Franchement bravo IMAX Merci de penser à ceux qui débutent Voilà Je vais réfléchir un petit peu Le temps de revoir la vidéo La montée Et puis Je vais chercher un petit peu Les défauts Que je peux trouver Ou autre Mais pour l'instant Franchement c'est Voilà Au niveau rapport qualité prix C'est vraiment deux petits packs Super intéressants Pour les cadeaux de Noël Voilà Si vous voulez initier Un grand enfant Ou un jeune enfant Pourquoi pas C'est vraiment Le petit cadeau idéal J'ai envie de dire Même la voiture Franchement Je me suis surpris A kiffer la voiture Parce que le drone Je connais bien sûr La voiture c'est moins souvent Mais j'ai vraiment apprécié Donc voilà J'espère que Cette petite démonstration Vous aura plu Moi j'aime beaucoup Ces deux petits packs RTF Bien sûr Tous les liens sont dans la description Si vous voulez acheter un oeil Bien évidemment Avec des petits accessoires S'il y a besoin Donc est-ce qu'on irait Pas se faire un petit tirage au sort Maintenant On a 16 gagnants Qui attendent là A la queue leule Allez c'est parti Yep c'est parti Pour le tirage au sort Pour avoir les 16 gagnants Le masque Et les 15 petits Ça s'appelait des imars Le 10 pouces Et le 7 pouces Donc c'est parti Pour les 15 gagnants On va tirer en premier Celui qui va remporter Le masque Skyzone Que m'a envoyé Nana C'est parti Pour le premier Donc bien sûr L'URL de la vidéo On avait 215 commentaires uniques Parce que oui Là je filtre Les commentaires uniques Donc si vous avez mis Deux commentaires Tant pis pour vous J'avais dit un seul Bref C'est parti Pour le premier Gagnant Et donc c'est pour Le masque Skyzone Let's go Alors j'ai préparé Mon petit fichier A côté Ici Où je vais mettre Mes 10 gagnants Pour le 10 pouces Les 5 gagnants Pour le 7 pouces Et le gagnant Pour le masque Bien sûr Let's go C'est parti Ça fait du suspense Alors winner M.Bahy Ce doit être génial De jouer au Père Noël Je crois que je connais Du Bailly ça Mon mail Tu l'as déjà Oui Je pense que j'ai déjà Et bien Mr.Bahy Tu as gagné Le masque Je te prends en compte Et je te note Hop Comme gagnant Du masque Let's go C'est parti Pour un deuxième gagnant Donc maintenant On va tirer Les 10 qui vont gagner Le iMars 10 pouces Let's go Premier gagnant On va enchaîner Direct Eric Nicolas Vraiment bien Le système d'installation Pour le concours Ok Voici mon mail Et bien oui Ce n'est pas au cas où Tu as gagné Mon cher Nicolas Je te note Dans le premier des 10 Le deuxième gagnant C'est fun Moi j'aime bien faire ça Winner Fly and live Je participe Merci beaucoup Drone 17 FPV Hop Quelqu'un qui aime le drone Ça tombe bien Tu as gagné Tu es le deuxième gagnant Je tire J'espère que vous suivez Je ne mettrai pas tous les noms Donc j'espère que vous suivez Pour savoir si vous avez gagné ou pas Nicolas Chastre Salut T'es encore une bonne vidéo Et surtout plein d'autres à venir Hop Je prends ton email Tac Tu as gagné Tu es le troisième gagnant Let's go Start Et ouais Il y en a 15 Tirés au sort Winner Hubert Chambreuil Ça me dit quelque chose Deuxième chat noir Et bien non Hubert Chambreuil Tu n'es pas un chat noir Tu as gagné Je prends ton adresse mail Et tu es quatrième gagnant Tac C'est noté C'est parti pour le cinquième gagnant Let's go Le cinquième gagnant Sera Olivier Pro Merci pour tes vidéos Toujours sympa Je participe au concours Hop Je chope ton email Un voisin des deux chèvres Et bien Tu es mon cher Olivier Le cinquième C'est noté On relance pour le sixième gagnant Donc après vos emails Je les envoie tous à Banggood Et c'est lui C'est eux qui vous enverront Directement les lots Alors Natacha Pizzali Merci pour le concours Père Noël Nat Je prends ton email Tu as gagné Tu es donc la sixième Tac On en prend un autre Le septième gagnant Toujours pour le Imars 10 pouces Lopez Xavier Merci Taz pour ce concours Oui J'ai bien ton mail Tac Tu es le septième gagnant Xavier C'est noté C'est parti Go C'est du suspense Pour ceux qui attendent encore Cathy Foudrigné Encore une vidéo géniale C'est parti Cat Tu as gagné Également Hop Je prends ton mail Tu es huitième Go Le neuvième gagnant Sera Le nominé pour Ah bah Cathy Foudrigné Tu as un peu de la chance Je trouve Allez On va en prendre un autre Comme quoi c'est vraiment du hasard Deux fois Cathy Mais tu n'as pas gagné deux fois Sébastien Perret Cool Banggood Je participe aussi Sébastien Tu as gagné également Tac Tu es donc le neuvième gagnant Je relance Notre dixième Et dernier gagnant Pour le Imars 10 pouces Sera Mehdi Mazza Mehdi Mazza Super Mehdi Mazza Bonne chance à tous Hop Je prends ton mail Je ne pense pas qu'il y ait un majuscule Je l'enlèverai Je pense Paf Et voilà Notre dixième gagnant C'est parti pour la série Des Imars 7 pouces Let's go C'est parti donc Pour le onzième gagnant Pour le Imars 7 pouces Winner Vincent Ah Vincent Salut Vincent Sympathique le système Mais pour ma part Ça fait trop de fil Je reste au wifi C'est Noël toute l'année Avec toi Taz Bah ouais désolé Mais j'avais demandé De mettre un email Et il n'y en a pas Désolé Vincent Donc je retire forcément Pour le onzième Puisqu'il fallait me mettre Un email Évidemment Alors Clément Aubry Oh je connais ça Merci pour cette petite vidéo Ça change un peu Très sympa Clément Tu as gagné Tous ceux qui se disent Ouais moi je gagne jamais Tout ça Bah dites vous bien Que quand il y a 16 gagnants Vous avez un peu plus de chance Clément Tu as gagné Je tire Le douzième Gégé 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 Cool comme à chaque fois Et il m'a bien Laissé son mail Pas de soucis Gégé Tu es noté Tu es donc le douzième Gagnant C'est reparti Le treizième Sera Bah le treize Ça va lui porter bonheur Olivier Pro Je ne l'ai pas déjà eu celui-là Bah si Un voisin des deux chèvres Tu as déjà gagné Allez Ouste Olivier C'est quoi ce tricheur là Alors Didi Cab Oh ça aussi je connais FPV29 Yes un concours J'ai moi même Trois caméras Chez moi Deux à l'intérieur Et un externe C'est du wifi Et un peu de mal A capter la box Par moment en wifi Bah oui je sais bien C'est pour ça que je passe en filaire Mon Didi Tu as gagné aussi Hop C'est noté Tu es le treizième Donc tu sauras que le treize Te porte bonheur Je lance Pour le quatorzième gagnant De cette série Nous avons Cafarnaum Garde cette bonne humeur Qui te caractérise Je vais essayer Allez Cafarnaum Tu as gagné Et puis tu vas ranger maintenant Parce que C'est le bordel 14ème C'est noté Alors C'est qui l'ultime C'est Pense Mich F C'est Noël Avant l'heure Youpi Balèze le task killer Et bien tu as gagné Mich Il n'y a pas de soucis Je prends ton email Et je te note Comme dernier Ultime Gagnant Donc voilà On a nos 15 gagnants Tout noté là Donc j'envoie tout ça Sur Banggood A Banggood Bien sûr Qui se fera un plaisir De vous contacter Pour pouvoir vous envoyer Votre lot Bien sûr Donc voilà Merci les amis J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Attention Prochaine vidéo Certainement Le résultat Du concours Pour gagner Les chargeurs Soyez à l'écoute Moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz